La vie est un jeu vidéo, un jeu dans lequel tu as plusieurs possibilités de build, des points d'expérience et des choix qui ont des conséquences à long terme. Parfois, bien évidemment, il y a aussi des événements aléatoires qui sont imprévus, mais concrètement, tu as le contrôle sur la plus grosse partie du jeu. Tu peux choisir entre plusieurs métiers ou domaines d'expertise qui viennent représenter ici les classes du jeu. Et pour chacune des classes, tu peux te spécialiser d'une différente manière au travers de sous-classes. Et peu importe la combinaison que tu choisis, elle sera toujours différente de celle d'un autre car tout le monde peut build les stats de son personnage différemment. Contrairement à un jeu classique, on ne parle pas de points d'expérience. Dans la vie, l'expérience est déterminée par le temps que tu investis pour apprendre une compétence. Cependant, si tu as cliqué sur cette vidéo, il est très possible que tu n'aies pas fait les bons choix par rapport à ton build. Que tu aies investi une quantité massive de temps dans des compétences qui ne sont pas du tout rentables, si bien que le jeu devient de plus en plus difficile pour toi. Et malheureusement, tu n'es pas le seul car beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la même situation que toi. Ces derniers ne sont pas des idiots ou des mauvais joueurs, loin de là. Ils n'ont simplement pas reçu une éducation adéquate sur le vrai fonctionnement du jeu ainsi que sur ses mécaniques. Après tout, soyons honnêtes, personne ici n'aurait foiré son build si on nous avait fourni dès le départ un guide complet du jeu. Mais la réalité est telle que seule une minorité n'a eu cette chance. Tandis que la majorité, elle, se retrouve souvent coincée, mise en difficulté par la vie, simplement parce qu'elle a fait les mauvais choix dans le passé. Et aujourd'hui, plutôt que de rectifier le tiers de faire les bons choix, ces derniers se sont auto-convaincus qu'ils ont raté leurs opportunités et que leur vie est finie. Cependant, c'est faux. Vois-tu même dans le pire scénario possible où tu aurais passé 10 ans de ta vie à investir du temps dans des compétences peu utiles telles que gaming ou encore à une main ? Clin d'œil, clin d'œil. Sache que tu ne serais absolument pas dans la merde, bien au contraire. Car comme je l'ai dit plus tôt, dans ce jeu, les points de compétences ne sont absolument pas limités. Contre du temps, tu peux farmer des points à l'infini et potentiellement maximiser absolument toutes tes stats. Certes, là tout de suite, tu as décidé de max les mauvaises stats en premier. Mais ça ne veut absolument pas dire que le jeu est fini. Et en vérité, la seule raison pour laquelle tu n'arrives plus à évoluer aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu t'es convaincu que c'était la fin, que rien ne pouvait changer, que ta vie était définitivement foutue et que seule une intervention divine pourrait te sauver. Et à cause de ça, tu ne bouges jamais et sans même t'en rendre compte, lentement, à force de te plaindre, à force de te dire que c'est impossible, tu level up ta stats de lamentation. Mais laisse-moi te dire une chose qui j'espère va t'ouvrir les yeux. Lorsque mon père est mort, j'ai eu un conflit interne. Deux choix s'offraient alors à moi. Je pouvais soit décider de rester misérable et sans but jusqu'à la fin de ma vie, ou bien arrêter de chialer constamment comme une merde et commencer à véritablement level up. Et ce jour-là, je me suis dit, peu importe le choix que je fais, le temps va s'écouler dans tous les cas. Un jour, je serai vieux, alors autant être un vieux heureux, n'est-ce pas ? Il n'est jamais trop tard pour level up. Peu importe qui tu es, peu importe où tu vis, tant que tu as du temps à investir, tu peux complètement changer ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est le réaliser et comprendre que là tout de suite, ta mission la plus importante, c'est d'optimiser ton build. Donc pose-toi un jour sans distraction et réfléchis sérieusement à un plan d'action. Quelles sont les compétences à améliorer en priorité ? Quelle est donc la classe à prendre ? Quel est donc le chemin à emprunter ? Pour faire court, tu as envie de découvrir la méta du jeu. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas juste finir la vidéo là et te dire de te démerder. Au contraire, je vais te donner le secret d'une compétence cachée. Une compétence essentielle qui te donnera un boost d'expérience permanent dans toutes les autres compétences, la compétence d'apprentissage. Concrètement, si tu arrives à maximiser ta capacité d'apprentissage ainsi que ta concentration, alors maximiser le reste de tes compétences deviendra un jeu d'enfant. Mais pour ce faire, il va te falloir faire des sacrifices. Car aujourd'hui, beaucoup des choses que tu considères comme agréables, tels que le porno, les jeux vidéo, scroller pendant des heures bêtement sur ton téléphone, viennent complètement détruire ta capacité d'apprentissage. Car tu t'es tellement habitué au confort que lorsqu'il est enfin temps de bouger, de fournir un minimum d'effort, de passer à l'action et de faire les choses difficiles, soudainement tu as la flemme, tu n'arrives pas à rester focus, tu n'apprends pas grand chose et très rapidement tu retournes à ton confort. Pour faire simple, la sur-stimulation détruit ta vie. Là tout de suite, tu as donc un choix. Tu peux soit continuer de développer les mauvaises compétences au détriment des bonnes, ou bien tu peux enfin réduire drastiquement les mauvaises habitudes et les distractions afin de maximiser ton focus. Mais sache que si tu es enfin prêt à arrêter de te trouver des excuses et que tu choisis la deuxième option, n'hésite pas à insérer la compétence méditation parmi les compétences essentielles. Car cette dernière va drastiquement améliorer ta capacité à rester concentré. Et le jour où tu maîtriseras enfin ta capacité de concentration, tu seras capable de travailler bien plus en bien moins de temps. Ce qui par définition te donne bien plus de temps pour développer bien plus de compétences. C'est ça la méta du jeu. Maintenant si tu te demandes combien de temps ça va te prendre pour mettre tout ça en place, la réponse courte c'est que ça dépend de toi. Mais ce que je peux te garantir c'est qu'en deux semaines seulement, en faisant que les bonnes habitudes, tu peux drastiquement améliorer ta santé mentale sans médoc, sans psy. Et très franchement en quelques mois seulement, tu peux complètement changer ta vie. Je veux dire regarde-moi, il y a 4-5 mois encore je ne connaissais absolument rien à YouTube et j'étais au fond du trou. Cependant parce que j'ai travaillé et que j'ai fait les bonnes choses, j'ai pu apprendre plus vite que 99% de la population. Et j'ai fini par devenir un monstre de productivité. Et je ne te dis pas ça pour flex, pas du tout. Il faut savoir que depuis mes 6 mois sur YouTube, j'ai filmé et monté une vidéo par jour tout seul, fait mes minias tout seul et trouvé mes idées tout seul. Et en moyenne tu sais combien de temps ça me prend chaque jour ? 4-5 heures max. Tout ça sans aucune compétence au préalable dans le domaine. Donc clairement, il n'est jamais trop tard. Et si tu penses ainsi, tu te mets toi-même une balle dans le pied. Car si tu souhaites vraiment obtenir ce que tu veux dans la vie, te dire constamment que c'est impossible, que c'est trop dur à faire, que c'est trop d'efforts à fournir ou que c'est trop de temps à investir. Tout ça, c'est du temps perdu à ne rien faire. Du temps que tu aurais pu utiliser afin d'avancer vers tes rêves, vers tes objectifs. Donc retiens bien que peu importe ce que tu décides de faire après avoir vu cette vidéo, le temps va s'écouler dans tous les cas. C'est à toi maintenant de décider si tu veux l'investir dans les bonnes choses ou non. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Et sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.